Bonjour à tous. Il est 9h30 pile, donc je vous propose qu'on attaque pour respecter le timing. Bienvenue pour ces cinquième rencontre utilisateur QGIS. Bienvenue aussi à Agropolis, qui est le deuxième cœur battant de la recherche agronomique à Montpellier, le premier étant un campus que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, le campus de Montpellier-Supagro et de l'INRA proche des Arceaux. Je m'appelle Léo Pichon, je travaille à Montpellier-Supagro et je suis responsable d'une chaire d'entreprise qui s'appelle la Chaire Agrotique. Et j'ai eu l'honneur d'organiser depuis 4 ans maintenant, donc pour la cinquième année, les rencontres utilisateurs de QGIS à Montpellier avec l'OSGOFR, qui est l'association des utilisateurs de logiciels libres sur l'information géographique. Et Jean-Marie Arsac nous en touchera certainement deux mots sur la première présentation de la journée. Avant de commencer, je voulais juste vous dire un petit mot sur pourquoi Montpellier-Supagro investit de l'énergie dans les rencontres utilisateurs QGIS comme celles d'aujourd'hui. À Montpellier-Supagro, notre métier c'est de former des ingénieurs agronomes et de leur donner les outils qui leur permettent d'exercer leur métier. Et que ce soit en agriculture, en environnement ou dans tous les métiers que peuvent exercer les ingénieurs agronomes, l'information géographique a un rôle très important et la manipulation de cette information géographique a aussi également un rôle important. Et donc ça fait maintenant, alors je ne me prononcerai pas sur la date, il y en a qui ont un historique plus grand que moi dans la salle, mais ça fait maintenant plus de 10 ans, 15 ans qu'on forme nos étudiants sur des logiciels de SIG, de système d'information géographique. Et depuis maintenant, entre 5 et 7 ans, je dirais, on commence à les former sur QGIS. Alors historiquement, en fait, on formait nos étudiants sur QGIS parce que c'était un outil qui était libre, mais aussi et surtout peut-être parce que c'était un outil qui était gratuit et qui leur permettait finalement d'avoir un outil qui pouvait utiliser n'importe où, quel que soit le contexte dans lequel ils allaient travailler, que ce soit dans une petite association ou dans un grand groupe. Aujourd'hui, on continue de former nos étudiants sur QGIS. Nicolas Deveau, d'ailleurs, qui introduira l'après-midi, présentera ça en détail. Mais la raison pour laquelle on les forme aujourd'hui à QGIS, c'est plus parce que c'est, pas seulement parce que c'est un outil libre, un outil gratuit, mais aussi et surtout parce que c'est un outil que toutes les entreprises qui embauchent nos étudiants agrotiques utilisent et que c'est ça les compétences qu'ils attendent de nos étudiants agrotiques. Et je pense qu'il y a un vrai changement qu'on a vu, nous, là, sur les 4 dernières années sur l'organisation de ces rencontres QGIS, c'est la montée en puissance de QGIS. Et je pense que le nombre de participants présents aujourd'hui témoigne également de cette montée en puissance. Voilà, je voulais vous dire qu'on est très heureux à Montpellier-Supagro d'organiser avec l'OSGOFR ces 5e rencontres utilisateurs QGIS. La journée va se dérouler en deux temps. Le matin, ce sera plutôt une présentation par des gens qui sont des contributeurs de QGIS, plutôt des développeurs, en tout cas des personnes qui contribuent à fabriquer cet outil qu'est QGIS. La matinée sera clôturée par des étudiants de la formation agrotique, qui sont dans un cadre pédagogique actuellement en train de se former sur le logiciel QGIS, qui ont exploré les nouveautés de la version 3 et qui nous les présenteront en fin de matinée. Et puis cet après-midi, ce sera plutôt des utilisateurs dans différents métiers, qui utilisent QGIS dans leur métier au quotidien et qui viendront nous présenter comment ils s'en servent et ce que ça leur apporte dans leur métier. Voilà, je voulais juste peut-être terminer cette petite prise de parole introductive en remerciant nos différents partenaires. Je l'ai dit, Montpellier-Supagro, l'OSGOFR, et puis Web, Geo, Datavore, Camp2Camp et Trois-Lys, qui sont les mécènes de cet événement. Voilà, je vous passerai encore quelques messages dans la journée. C'est moi qui vais tenir le micro et qui vais essayer de tenir le timing dans la journée. Donc j'appelle Jean-Marie, Jean-Marie Arsac, pour la première présentation de la journée.